Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continue à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Quelques temps après la disparition de Martinez Zogo, la rédaction de Cameroun Web a dépêché une équipe sur le terrain qui, après recoupement, a souligné que le journaliste avait été enlevé devant une gendarmerie. Cette information a été confirmée par d'autres sources dans la foulée. Selon les informations du lanceur d'alerte Boris Bertholdt, le commandant de cette gendarmerie est passé aux aveux. Le commandant de la gendarmerie Martinez Zogo a foncé d'y avoir entendu un bruit. Il était à l'étage malade sous perfusion. Il a ouvert la fenêtre à regarder à travers le rideau n'a rien vu. Referme la fenêtre et est retourné prendre sa perfusion, a publié le lanceur d'alerte Boris Bertholdt. Voici les images de la fameuse gendarmerie qui a fermé ses portes à Martinez Zogo. Voilà déjà une semaine que Le Monde a appris l'assassinat effroyable de Martinez Zogo. Le journaliste camerounais avait été enlevé le 17 janvier 2023. Ensuite, son corps a été retrouvé le 22 janvier 2023 à Soa, une banlieue de Yaoundé. Avant d'être kidnappé, le directeur de la chaîne de radio Amplitude FM avait été pris en filature par des inconnus. En sentant le danger venir, et pour se protéger, il a tenté de trouver refuge au poste de gendarmerie de Nicole Condie, abattoir et tout dit. Mais bizarrement, ses portes étaient fermées, et selon le témoignage d'une riveraine qui avait suivi de près la scène, les gendarmes n'ont pas bougé le petit doigt pour venir en aide aux journalistes. Il est quitté là-bas en bas à la gendarmerie avec la voiture, comme le portail était fermé, il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant les gens qui le suivaient ont aussi pris le même virage. Comme le portail était fermé, sa voiture est retournée, ça a fait la marche arrière, ça a dosé la voiture qui le suivait. Il est donc sorti de sa voiture pour monter à la gendarmerie, les gens qui le suivaient l'ont donc attrapé, il a crié au secours et des mois ils veulent m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes-là ne bougeaient pas. On l'a attrapé le maître dans la voiture, et partir avec lui. La voiture qui l'a emmenée, était une Prado de couleur noire. Quand ils l'ont arrêtée, ils l'ont électrocutée avec un machin qu'ils ont mis sur son cou. Après on l'a porté, et maître dans la voiture, et partir avec lui. Ces quatre personnes, qui sont descendues pour l'attraper et maître dans la voiture, virgule, témoigne-t-elle. Cette inaction de la gendarmerie a suscité des inquiétudes quant à leur engagement en faveur de la protection des droits fondamentaux, tels que la liberté de presse. Certains se demandent comment une gendarmerie située en pleine rue n'a pas pu porter secours aux journalistes. Quoi qu'il en soit, l'enquête suit son cours, pour faire la lumière sur cette injustice. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus. On se retrouve juste après pour une prochaine actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada